Quand on arrive chez vous on est accueilli par toutes ces statues donc là c'est un hibou avec des champignons aux pieds là c'est sculpté dans le bois et puis on a ces silhouettes donc ça c'est pas vous c'est votre mari qui a fait ça oui d'accord mais bon c'est pas grave vous pouvez les mettre si vous voulez bien sûr bien sûr bah oui on va les on va les mettre aussi donc il lui aussi avait oui c'était surtout travailler le fer d'accord d'accord il était aimé cette matière il aimait il aimait travailler le fer ok et donc quand on se déplace par ici on voit des personnages des personnages sculptés en bois oui mais ça c'était trois sapins qui avaient été plantés il ya 20 ans ou 25 et qui était en train de en déperdition quoi ils tombaient les aiguilles c'était condamné donc au lieu de les couper au ras du sol on les a laissé à cette hauteur et après j'ai eu l'idée de les sculpter et donc ça ça date d'il ya combien de temps ils ont 7 8 ans 7 8 ans d'accord et donc vous les avez sculpté et après vous les avez alors d'abord la tronçonneuse à la tronçonneuse beaucoup la râpe à bois les ciseaux et après un dernier et poncée quoi poncée et puis et après vernis oui d'accord ni protéger enfin tenté c'est à dire plutôt pour l'investir le quoi mettre un xylophène pour un bêcher qui ne se charançonne et après tenté et vernis d'accord donc pour être sûr d'avoir bien compris en fait ce sont des arbres qui a les racines oui ils n'ont pas été coupés on peut pas les emporter bien sûr donc ça c'est un couple enlacé ici on a un randonneur voilà en quelque sorte donc toujours pareil avec le socle qui est constitué par la souche on le voit encore mieux celui-là parce que je l'ai coupé là on voit bien on voit bien la souche et et donc c'est taillé dans la masse quoi c'est formidable et donc là après on a un ours dressé alors c'est un ours lotois lui il est un peu abîmé j'ai dû le à d'accord un petit peu le mettre j'essaie de les entretenir parce que ça a une durée de vie sinon et oui bien sûr bien sûr et là donc on a un très très bel oiseau de proie c'est le premier que j'ai fait c'est un donc mais c'est toujours le même principe ah oui jour oui oui dégrossi à la trançonneuse et après d'accord après bon il a toujours des racines quoi toujours oui pareil c'est une sorte de on dirait un héron oui peut-être et c'est un c'est une forme que vous avez trouvé oui enfin c'est un petit peu ajouté disons d'accord vous avez assemblé différents morceaux de bois voilà qui vous évoquez un échassier exactement de bernadette à s'adapter à différents matériaux ça c'est du béton cellulaire on dirait vraiment de la pierre on dirait vraiment de la pierre mais c'est l'avantage d'être friable on peut travailler avec c'est léger et comme donc le mari de bernadette travaillé était maçon il avait des des chutes de béton cellulaire comme ça et en fait ça donne des sculptures très intéressants mais ça que ça vous demande du temps ben oui un peu quand même vous passez toute la journée sur ah non pas du tout non je sais pas intermittence c'est j'en fais une heure deux heures et puis il faut après il faut passer à autre chose de commencer je sais pas c'est pas régulier quand je commence quelque chose par contre je le finis ça c'est sûr mais j'en fais pas je me tiens pas toute la journée à faire à faire ça quoi sinon c'est trop oui c'est reprenant c'est sûr je mets plusieurs jours pour finaliser est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré ou pour ça pas vraiment si un petit peu marie espalieu je sais pas si vous connaissez elle est originaire du lot elle est pas loin parlant c'était dame qui il n'y a pas très longtemps qu'elle est décédée je pense je sais plus je me j'avais lu ça elle 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 ce faisait qu'avec des bouts de bois qu'elle récupérait dans les bois mais c'était des animaux surtout j'avais vu son exposition au musée henri martin et c'était voilà à partir de là ça m'a un peu inspiré oui c'est vrai mais c'était elle c'était que des assemblages et il y avait des clous en plus d'accord vous deviez parler aussi d'un sculpteur toulousain ah toutain voilà c'est ça j'aime bien aussi enfin pas tout mais certains oui certains oui voilà c'est à dire vous leur avez donné un nom et même pas même pas alors il y a le père la mère et l'enfant et en principe oui alors j'ai du mal à voir le père quand même il est un peu plus gros puis il est fier et donc ça vous l'avez fait avec alors je commence avec des palettes parce que pour les pour les pattes c'est mieux et puis après c'est des barres de bois à flotter dedans les bois quoi c'est c'est que de la récupération en fait donc j'attache avec du fil de fer et jusqu'à ce que puis je puisse épuiser la la forme mais sinon la matière première principale c'est des repousses des repousses de châtaigniers et là pour le tour c'est de la glistine parce que c'est long et puis c'est finalement c'est costaud ça tient bien mais après c'est que du travail vous avez vu tout est attaché je dis souvent avec une paire de peintre c'est un fil de fer moi je fais un truc donc tous les morceaux de pousses de châtaigniers sont assemblés par du fil de fer et la glistine vous mettez des clous je mets un peu de clous aussi et même là aussi parce que sinon ça va plus vite quand on peut mettre des clous mais ça dépend le support en dessous comment qu'il est c'est c'est des mais là c'est pareil j'ai peur que ça soit éphémère parce que c'est pas quelque chose de très costaud ces branches alors je les ai traitées je les ai vernis mais bon c'est surtout que ça reste en plein air oui mais voilà ça suffit toutes les les intapérées c'est sûr il faudrait les mettre dans un musée non là ils sont dans leur ils sont dans leur élément là il tête tous les soirs je le fais d'été en cachette ça fait la première fois que je les ai mis la voisine qui rentrait du travail alors entre la nuit et puis quand elle a été là elle a mis un grand coup de fin elle a cru qu'un troupeau de vaches arrivait quoi donc elle m'a dit mais j'ai une de ses trouilles et ça combien de temps vous avez mis alors allez en s'y tenant il faut trois semaines voilà enfin s'y tenant en travaillant tous les jours quoi un peu pour en faire un on va en faire un oui voilà alors parce qu'il ya du montage et il ya mais bien je travaille enfin j'y travaille un petit peu le matin après quand il fait beau l'après midi je vais dehors ça je ne supporte pas d'être dedans quand il fait beau et puis après j'en refais le soir c'est pas intermittent c'est quoi des fois c'est que demi heure des fois j'y passe deux heures bon des fois j'y reste je suis motivé j'y reste jusqu'à minuit c'est pas un problème mais bon voilà je peux jamais comptabiliser le nombre d'heures que je mettais quoi c'est à dire qu'à mesure que ça avance et que ça prend forme on a envie de finir donc là j'y reste davantage mais en revanche là je crois qu'il y en a d'autres vous faites une esquisse non je pars après une photo je prends une photo pour avoir la position de la tête voilà et après à l'oeil comme ça j'ai pas de dessin papier si c'est un dessin papier mais bien sur plat après je je compose avec ça quoi alors je je dois avoir le sens et proportions puisque ça marche c'est pas trop ça ressemble à quelque chose d'accord voilà il Sous-titrage ST' 501